Qu'est-ce que l'on allume la bougie ? Où est-ce qu'on allume la bougie ? Ça dépend. En arrière d'Israël, celui qui a une maison pratiquée avec un jardin, c'est-à-dire qu'il habite seul, il a son jardin, et il y a la porte de la rentrée au jardin, il faut allumer les bougies en dehors de la maison. C'est dans la rentrée de la maison, toujours, lorsqu'on allume les bougies, il faut essayer de les allumer dans la porte, du côté gauche. Comme ça, on gagne. Du côté droit, il y a la mezuzah. Du côté gauche, il y a la hanoukia, les bougies, et sur lui, il y a le talit. Alors ça, c'est lorsqu'il habite dans un pavillon seul. Mais si il habite dans un immeuble, alors, il allume en Israël, on allume la bougie, celui qui habite au premier étage ou au deuxième étage, il allume à la fenêtre. Comme ça, les gens qui passent, ils peuvent soulever un petit peu la tête, et ils regardent les lumières. Mais s'il habite au troisième, quatrième étage, alors là, il peut l'allumer dans la maison. Et s'il a des immeubles voisins, c'est bien qu'il allume à la fenêtre aussi. Même qu'en réalité, c'est préférable d'allumer les bougies dans les moins d'un mètre, moins de 80 cm même, si c'est possible. Mais pour faire montrer les bougies, et la fenêtre, ils ne sont pas toujours moins d'un mètre, alors, ce n'est pas grave, on va quand même les mettre près de la fenêtre, comme ça, les voisins, même qu'ils habitent dans des immeubles en face, ils vont voir la bougie.